Alors, bonjour les gens, on va faire une petite vidéo sur ce thème de stop les manifs et de réfléchir à inventer de nouvelles formes d'action politique. Comme d'habitude, cette vidéo n'est pas du tout préparée, j'ai pas que ça à foutre, et surtout je préfère vachement improviser. Donc j'ai rien préparé, j'ai aucun plan, j'ai rien. Bon, ça va pas nous empêcher d'avancer quand même. Alors, déjà on va faire une partie sur stop les manifs. J'en ai déjà parlé dans une autre vidéo, mais là du coup c'est la version longue. Alors les manifs, c'est quelque chose d'historique déjà, il n'y avait pas de manifs à ma connaissance sous l'Empire Romain ou dans l'Empire du Mali. Ou, je sais pas moi, dans le Bagdad médiéval, bon, etc. Il n'y avait pas de manifs. Je sais pas exactement quand ont commencé les manifs, et ça tombe bien parce que c'est pas l'objet de la vidéo. Donc cette lacune n'est pas bien grave. Ça aurait été intéressant, mais bon, je pense que ça remonte en gros au mouvement ouvrier au 19ème siècle. En gros. Qui ont commencé à se rassembler dans les rues pour dire, ben, on veut une augmentation de salaire, on veut des congés, on veut des meilleures conditions de vie et de travail, quoi. On veut moins de dangers dans les ateliers, on veut moins de répression, on veut moins d'esclavage, etc. Donc ils se rassemblent, ils marchent. Bon, je pense que ça a été inventé comme ça, tout simplement. Bon, cette forme d'action a marché pendant longtemps. Ça a marché relativement, mais ça a quand même assez souvent marché, assez pour qu'on continue. Déjà parce qu'on avait une disproportion très forte entre les pouvoirs économiques et les masses de travailleurs. Donc en fait, on avait des millions de gens et une petite minorité d'exploiteurs. Donc il suffisait de faire défiler des millions de gens pour montrer qu'ils étaient plus nombreux, donc plus forts. Même si les autres avaient la police, les chiens, les matraques, les flingues. Ben oui, mais t'en as 100 000 en face de toi, quoi. Donc on a eu des manifs qui se sont finis en bain de sang, le massacre de Charmy, etc. Il y a l'armée française qui a tiré sur des manifestants, quand même, plusieurs fois, qui a dit, tiens, manif dans telle mine, 30 morts. Donc vers 1900, on en était là dans les manifs. Donc c'était un grand moment de manifs, parce que là, il y avait des gros enjeux, que la répression était très forte, mais aussi que les manifs pouvaient gagner. Alors on a vu au cours du XXe siècle que la manif a gagné un certain nombre d'occasions. Donc dans les années 30, dans les années 50, enfin après-guerre, grosses manifs communistes, avec des communistes qui ont des mitraillettes, donc t'as pas trop envie de discuter ou de contredire la pertinence de leur idéologie, vu qu'ils ont le canon de leur arme pointée sur ta gueule, quand t'es capitaliste, donc tu la ramènes moins. Ensuite, dans les 30 glorieuses, ça reste fort, mais il y a un mouvement général dans les 30 glorieuses, qui est l'embourgeoisement du prolétariat. Le prolétariat dominé, dominé aussi culturellement, intellectuellement, politiquement, le prolétariat dominé a fait ami-ami avec son oppresseur, et est devenu oppresseur. Donc on a eu une partie du prolétariat qui a commencé à se transformer en moyenne bourgeoisie, en petits employés, petits cadres, tout ça, tout ça, bien gentil. Et ça nous a beaucoup affaibli le prolétariat, parce que du coup, il n'y avait plus un rapport de force numérique imposant, il n'y avait plus clairement deux camps, maintenant il y avait trois camps, quatre camps, cinq camps, tu vois. Donc il n'y avait plus des gens extrêmement pauvres contre des gens extrêmement riches, il y avait les gens moyens, il y avait un peu la CFDT, quoi. C'est-à-dire des gens qui ont de l'argent, des gens qui ne sont pas trop opprimés, qui sont eux-mêmes assez oppresseurs, et qui, du coup, en manif, on les entend moins, quoi. Donc ça a commencé à s'essouffler, ces manifs ouvrières qui avaient pu imposer leur conquête sociale pendant des décennies, en affrontant une répression très forte, ça s'est étiolé. Et progressivement, après les 30 glorieuses, après la crise, c'est devenu, les manifs sont devenus vraiment de moins en moins efficaces. Donc on a encore des manifs efficaces dans les années 80-90, de temps en temps, mais ça s'étiole fortement. Et puis dans les années 2000, il y a un changement de doctrine des dirigeants qui décide, bon c'est la révolution fasciste en fait, c'est la révolution néofasciste à laquelle on assiste depuis 20 ans en France. Je rigole pas, on assiste à une révolution néofasciste, je vois pas comment on la qualifie autrement. C'est-à-dire qu'il y a des tas de thèmes qui, avant, étaient impensables. Dans les années 70, les thèmes de sécuritaires, anti-migrants, anti-avortement, etc. C'est mort, ces thèmes-là étaient morts, c'était pas socialement porté. Et aujourd'hui, c'est redevenu vivant, la bête, et a repris du poil de la bête. Ça, je ne vais pas être top, top, mais bon. Donc voilà, dans les années 2000, il y a un changement de doctrine des dirigeants néofascistes, donc en tête Sarkozy. Sarkozy qui a vraiment lancé la révolution. Merde, la révolution néofasciste. Ah, merde, comment faire pour... Ah, merde. Attendez, deux secondes. Deux secondes. Je viens de le dire de se taire, parce que sinon, il faut que j'arrête le... Bon, c'est... J'aurais dû virer au WhatsApp avant. C'est pas le sujet. Donc voilà, Sarkozy était vraiment l'auteur de la révolution néofasciste, notamment en donnant des moyens militaires aux policiers, en faisant sauter tous les verrous, voilà, ce qu'il a appelé la droite décomplexée, c'est en fait une droite néofasciste. Et donc cette nouvelle doctrine du pouvoir consiste à dire que si les gens sont pas contents, on s'en fout. Ce courant néofasciste sait qu'il est soutenu, c'était déjà le cas de Sarkozy dans les années 2000, c'est qu'il est soutenu par le grand capital. Donc à partir de là, ils savent que, avec les moyens du grand capital, ils accèdent aux moyens de l'État, et avec les moyens de l'État, ils font taire tout le monde. Donc on a là des néofascistes soutenus par les milliardaires, qui ont accaparé les moyens légaux, qui sont devenus la force publique, pour annihiler toute opposition. Donc à partir de là, ils ont les moyens de l'État, ils ont la police, ils ont les renseignements, et du coup, les mouvements sociaux sont totalement ignorés, en fait. À partir des années 2000, les mouvements sociaux sont morts. Il y a guère que le CPE, le truc de Villepin, mais c'est un des derniers trucs où il y a encore eu une résistance qui a un peu marché, mais voilà. Mais vraiment, leur doctrine, depuis 20 ans, c'est qu'ils nous ignorent totalement. Avant, les manifs étaient un instrument dans l'arsenal de la... Un instrument non légal, on va dire. Enfin, ce n'est pas illégal, mais c'est pas... Disons que ce n'était pas prévu dans le jeu institutionnel, mais c'était prévu dans la pragmatique politique, quoi. Dans la pratique politique, il était admis que si tu fais une mesure gouvernementale et que tu te retrouves avec 3 millions de protestataires, tu vas retirer ta mesure. Si tu choques trop de gens, ça s'est vu plein de fois, la loi Devaquet, la loi Bérou sur l'éducation privée, etc. Ça s'est vu plein de fois que des projets gouvernementaux soient tellement combattus par la rue que le gouvernement finit par... Mais il n'en a aucune obligation, le gouvernement. Il peut dire, moi, j'ai été élu, tu m'as élu, j'en ai plus rien à foutre, de ton avis. Tu m'as mis au pouvoir, maintenant, je fais ce que je veux. Mais, voilà, il y avait une sorte de respect démocratique. Ce respect a complètement sauté. Il n'y a plus, aujourd'hui, l'idéologie de nos dirigeants n'est plus démocratique. Ils savent qu'ils ont les moyens via les médias. La presse est rachetée depuis 20 ans. Les médias sont sous contrôle. Donc, à partir du moment où on n'est plus dans un contexte d'information libre, et par ailleurs, le numérique n'aide pas, parce que les 20 dernières années, c'est aussi l'émergence du numérique. Mais donc, c'est l'émergence de puissances ultra-capitalistes. Les Facebook, les Google... Donc, c'est des gens qui collaborent volontiers avec les pouvoirs, parce qu'ils sont, au fond, sur la même longueur d'onde. Ils sont dans l'idéologie de l'argent, de la domination. Ça ne les dérange pas, en fait. Donc, on a une sorte d'alliance objective. Ce qui fait que faire des manifs, ça n'a plus aucun sens aujourd'hui. Et c'est le sens de ma vidéo, là. Faire des manifs n'a plus aucun sens. Alors, juste, très brièvement, je n'ai pas préparé, donc je vais faire ça de mémoire. Mais bon, gilet jaune, plus de... Enfin, il y a quoi ? 50 actes ou 70 actes ? Il y a eu combien ? On ne sait même plus, mais il y a eu plus d'un an. Il y a eu un an et demi, peut-être, avant la pandémie. Enfin, avant le cirque, avant l'invention d'un drame sanitaire fictif, quoi. Parce qu'on pouvait gérer le... Je ne dis pas qu'il n'y a pas du tout de problème. Il y a un nouveau virus, je n'en doute pas. Mais je veux dire, leur gestion, la gestion politique du virus est cohérente avec tout ce que je viens de dire. C'est-à-dire qu'ils n'en ont plus rien à foutre de notre avis. Ils font exactement ce qu'ils veulent et ils ne font que des choses qui sont dans l'intérêt de leurs commanditaires milliardaires. Donc là, on voit bien qui a souffert pendant la crise ? La France, le peuple français. Et qui a profité pendant la crise ? Les milliardaires, les commanditaires du gouvernement actuel. Et des députés. Ce n'est pas que le gouvernement. Ils sont quand même 500 à l'Assemblée pour faire le contraire du bien public. Donc, pour faire tout ce qui est contraire à l'intérêt public. C'est ça que représentent nos députés et nos sénateurs aujourd'hui. De fait. Ce n'est même pas une opinion. C'est un fait. Vas-y, réfute-le. Amuse-toi. Les mouvements sociaux ne servent plus à rien. Les gilets jaunes ne servent plus à rien. Le mouvement n'a rien obtenu. Zéro. Ils ont dû obtenir, je ne sais pas, 100 euros. Et puis, l'abolition, enfin, une baisse de 2% d'une taxe. C'est ce genre de choses que Macron a concédé. Trop sympa, gros. Tiens, voilà une pièce de 1,5 centime. Super, merci. Trop généreux. Surtout que c'était mon argent à la base. Donc, gilet jaune, échec total. Il y a eu une grève historique des avocats en France il y a deux ans. Déjà, vous n'en avez pas trop entendu parler. Il fallait être un activiste comme moi pour se renseigner sur le sujet aux sources. Donc, aller voir, par exemple, la militance du barreau de Paris. Carrément, quand tu as le barreau de Paris qui devient militant politique, tu te dis, on est dans des circonstances un peu exceptionnelles. Donc, cette grève des avocats historiques, ça ne sait que... Déjà, des grèves d'avocats, c'est des genres de trucs qui sont... C'est rarissime dans l'histoire. Ce n'est pas les genres de gens qui se révoltent, les avocats. C'est des bourgeois privilégiés. Il y a très peu qui sont combattifs pour la vertu et le bien. Donc, avoir une grève historique des avocats, c'est juste énorme. C'est juste... Et c'est un symptôme de déviance démocratique profonde. On a également eu, il y a deux ans, une grève générale des urgences. Il y avait genre 150 services d'urgence bloqués en France. Voilà. Il y avait une grève historique des enseignants, etc. Bon. Macron et sa clique se sont complètement foutus de tout ça. Les médias, on en a très peu parlé. Je parle des grands médias. Donc, les propriétés de Bolloré, de Lagardère, de Arnaud, les... Voilà. La Pravda des milliardaires n'en a pas parlé. Presque pas. Non, il n'y a pas de grève en France. Ce n'est pas important. Il y a eu trois grèves historiques en France, mais les médias, c'est pas grave. Pendant temps, ils vont faire un truc. Voilà. Une grève qui dure depuis trois mois, ils vont te faire un petit papier dessus. Pour dire, ça va bientôt être fini. Bon. Et donc, le pouvoir n'a rien donné aux avocats. Il n'a rien donné aux services d'urgence. Ensuite, il leur a donné des vaccins. Et puis, des obligations de se faire virer. Voilà. Rémunération. Mais donc, le pouvoir n'en a rien à foutre. Les... Enfin, voilà. Toutes les catégories socioprofessionnelles qui, normalement, ne protestent pas, ne militent pas, toutes celles qui ont milité ces dernières années se sont retrouvées à jouer dans le foin. À militer pour rien. Donc, mon propos est de dire que les manifs ne servent strictement à rien et que si vous voulez changer le monde et reprendre le pouvoir, ce n'est pas comme ça qu'il faut s'y prendre. Les manifs, ça ne peut plus marcher dans notre monde. Alors aussi, le gros problème de la manif, c'est tout simplement que, aujourd'hui, vous avez une police et des services de renseignement et tout ça, de flicage, des moyens de flicage qui sont surpuissants. Par exemple, la police a droit d'accès à votre Facebook sans que vous le sachiez sur le simple... Enfin, comme ça, quoi. Voilà, c'est dans les nouvelles lois. Donc, on est vraiment dans... On est dans un état totalitaire aujourd'hui. Ce n'est pas autre chose. Donc, une sorte de soft power totalitaire, en fait, on va dire. Parce que ça se voit... Ce n'est pas hyper visible. C'est-à-dire, il y a plein de lois, plein de... Bon, repassons. Mais donc, les... Faire une manif aujourd'hui, ça veut dire jouer à plein dans ce contexte de... d'hyper-défense sécuritaire. Ça fait 20 ans qu'ils nous mettent en place des lois sécuritaires. À chaque président, il y a 2-3 lois sécuritaires qui scandent le régime. Et donc, ça s'aggrave, ça s'aggrave, ça s'aggrave, ça va de plus en plus loin. Jusqu'à la situation actuelle. Mais ils vont continuer, c'est pas fini. Jusqu'à la situation actuelle où vraiment, on est fliqué de tous les côtés. Et la police a tous les droits, tous les privilèges au pays de l'égalité en droit, soi-disant. Là, c'est totalement bafoué aussi. Donc, la police cumule les privilèges et nous, on n'a que le droit de se taire. Donc, organiser une manif aujourd'hui, ça veut dire aller se prendre des coups de flashball Lego, aller se prendre des grenades en toute l'égalité, aller se respirer du gaz, toxique en toute l'égalité, etc. Au pays des droits de l'homme. C'est ça, faire une manif aujourd'hui. Donc, c'est se jeter dans la gueule du loup. Donc, ça ne peut pas être, ça ne peut plus être une stratégie politique digne de ce nom. Voilà. Donc, il faut tenir compte du fait que depuis 20 ans, ce qui s'est passé, le fait social majeur, c'est pas finalement le néofascisme en France qui, on verra sa fin comme le nazisme en Allemagne, mais le fait social majeur, c'est l'Internet. Voilà. Ce qui a bouleversé la société plus que les idées stupides de Sarkozy à Macron, plus que la renaissance de la peste brune dans le corps de nos élus, plus que ça, la vraie révolution, c'est la révolution d'Internet. C'est-à-dire, c'est le changement total des pratiques professionnelles, c'est le changement total des pratiques d'information, c'est le changement total des pratiques de sociabilité, etc. C'est ça qui... Bon. Donc, aujourd'hui, dans la rue, vous êtes confronté à tout l'armement sécuritaire élaboré depuis 20 ans, donc vous n'avez strictement aucune chance de gagner. Dans la rue, nous ne pouvons plus gagner. Par contre, sur Internet, ça, c'est un terrain où la flicaye, qu'est-ce qu'elle peut faire ? Elle va nous envoyer des gaz, des grenades. Donc, Internet est un moyen de militance. Donc, les gens qui vont défiler, si vous êtes peut-être mignons, ah oui, j'ai oublié de dire, il y a... Une des choses qui rendent les manifs invalides aussi, c'est que comme les milliardaires ont le contrôle des médias, ils ont aussi le contrôle de l'apparition des chiffres des manifs. Et du coup, c'est ce qu'on a vu dernièrement dans les manifs contre le pass sanitaire, on a des évaluations par des collectifs citoyens qui sont à, mettons, un million de personnes, ils les ont comptées. Ce n'est pas une évaluation aux doigts mouillés. Ils les ont comptées. Ils les ont comptées. Ils ont mis des caméras pour filmer les cortèges et ils les ont comptées. Donc, c'est un gros boulot, je ne dis pas, mais voilà. Donc là, ils ont un chiffre qui est fiable. Et en face, nous, les grands médias, notamment par exemple Le Monde, moi je m'informe assez avec Le Monde, mais je trouve que c'est un journal de merde quand même. Mais Le Monde, par exemple, dans les derniers articles que j'ai lus, Le Monde ne citait plus que des sources policières pour les chiffres des manifestants. Ils ne citaient plus de chiffres. Normalement, c'est trois manifestants selon la police et puis 36 millions selon les organisateurs. Voilà, c'est ça normalement. Donc, on a dit que la vérité est quelque part entre les deux. En général, plus proche du chiffre des organisateurs que de la police, qui est vraiment malhonnête. Alors, dans une société juste, les chiffres de la police ne devraient tout simplement jamais être publiés. Parce que c'est une technique grossière de manipulation de l'opinion, c'est juste de la fake news. Donc, la police, c'est devenu un délit de faire des fake news. Mais la police, en France, est la première productrice de fake news nationale. Puisque tous ces chiffres de manifestations sont faux. Et depuis des décennies, ce n'est pas juste depuis la loi fake news. Dans les années 60 aussi, ces chiffres étaient faux. C'est une politique qu'ils connaissent bien, ils minimisent l'opposition, en fait. Donc, on ne peut absolument pas leur faire confiance. Mais ça veut dire que comme cette guerre, c'est en partie la guerre des manifestants et de ceux qui entendent parler des manifestants, aujourd'hui, vous entendez parler de 200 manifestants à Paris, selon la préfecture de police. Alors qu'il y en avait 500 000, selon les gens qui ont compté. Donc, en fait, aujourd'hui, si vous organisez une manif qui a 500 000 personnes, la police va dire qu'ils étaient 200 et les médias vont dire qu'ils étaient 200. Donc, ils ne vont tout simplement pas parler de vous pour y avoir fait du bruit toute l'après-midi. vous serez négligés quand même. Donc, vraiment, c'est du gaspillage ce que vous faites là de croire encore aux manifs. Je précise que j'ai été organisateur de trois manifs gilets jaunes, des belles manifs avec du chant, des danses, une pièce de théâtre où on a organisé le jugement de Macron, etc. On l'a condamné au RIC, donc au référendum d'initiative citoyenne, etc. On n'a pas décapité ni des conneries comme ça. On l'a condamné au RIC. Et bon, donc, j'ai été organisateur de manifs, mais je n'y crois que je constate simplement l'échec total des manifs. Le mouvement gilets jaunes auquel j'ai participé n'a rien donné. Conséquence de 150 week-ends de manifs, zéro. Politiquement, conquête sociale, zéro. Démission de ministres, annulation de projets gouvernementaux, zéro. Donc, il faut laisser tomber ça totalement. Donc, je reviens à ce que je disais, les méthodes aujourd'hui sont notamment des méthodes via les médias. Via les médias, ce que j'appelle les médias, donc c'est aussi Internet, le téléphone, les SMS, etc. Via la communication, en fait. Donc, les manifestations d'aujourd'hui ne devraient plus être des gens qui vont physiquement se faire lyncher par une police surarmée et légalement garantie de réprimer la population en toute légalité jusqu'à la mort. et la justice blanchira les agresseurs fascistes de la police sans souci. Donc, il faut arrêter de donner là-dedans parce que l'agresseur est juste trop fort. On ne va pas aller se battre contre un agresseur qui est trop fort. Cet agresseur d'État en France aujourd'hui est juste trop fort. Donc, ce n'est pas la peine d'y aller. Ce n'est pas la peine d'aller au clash pour se faire défoncer et revenir bredouille. On peut être plus fort qu'eux. On peut les niquer. On peut reprendre le pouvoir mais pas bêtement. Voyez-vous. Donc, on ne va pas se jeter dans la gueule du loup. Donc, arrêtez les manifs mais totalement. Totalement. Alors, on va prendre maintenant quelques exemples comme ça que je vais prendre à la volée et puis ensuite je vais aller pisser parce que je bois du café et j'ai envie de pisser. Donc, il va falloir que j'aille vite pour que je fasse une pause. Alors, je vais prendre les exemples des actions sur le climat. Macron est ami avec tout ce qui est de milliardaires et d'exploiteurs. Donc, des mesures pour le climat il n'en prendra jamais. Donc, aller demander au patron de Total de faire un peu moins de pétrole et de gaz et de charbon et bien, ça le fera juste rire. Il ne te dira jamais oui. Avec un couteau sous la gorge il te dira peut-être oui mais de son plein gré il ne te dira jamais oui. Donc, ta manif il s'en fout complètement. Donc, tu ne peux pas demander à Macron ou à Total d'arrêter le pétrole, d'arrêter le nucléaire. Tu ne peux pas leur demander de respecter le climat, de respecter la nature et tout ça. Ce sont Macron est pote avec la FNSEA, il est pote avec Nestlé, il est pote avec tout ça. Tout ce monde des ultra-capitalistes c'est leurs représentants de commerce. C'est leur VRP. Ce n'est pas la peine d'aller leur demander quelque chose. C'est complètement con. C'est comme aller demander à un Asie d'être gentil. Mais arrête de faire des actions débiles. Si tu veux changer quelque chose sur le climat, tu peux faire un certain nombre de choses. les luddites qui étaient des rebelles à la mécanisation du travail au XIXe siècle en Angleterre cassaient les machines. Voilà une rébellion qui est concrète et pratique. Tu ne vas pas défiler 4 heures à 1 million de personnes donc gaspiller 4 millions d'heures. Tu vas faire des choses utiles. Tu veux que la société humaine arrête de gâcher le climat ? Tu vas empêcher physiquement des machines ou des dispositifs de détruire le monde et de saccager la nature. Donc voilà. Il y en a qui ont niqué des baraques de chasse. Bon, ils font ce qu'ils veulent. Moi je ne dis pas il ne faut pas le faire mais si tu es contre la chasse et que tu vas niquer une baraque de chasse tu as contribué à nettoyer la forêt d'un de ses agresseurs. Donc voilà. S'il y a des rébellions alors un autre exemple c'est que les artistes auteurs en France l'État se fout de leur gueule mais dans les grandes largeurs. Donc ça fait des années que le site de l'URSAF limousin est complètement bugué et que l'État est parfaitement au courant. C'est-à-dire que l'URSAF le sait, le ministère de la culture le sait, etc. Alors qu'est-ce qu'il faut faire pour eux ? Alors il est évident j'ai discuté avec des gens qui soit qui ont des contacts chez les syndicalistes des artistes auteurs soit bon c'est des gens qui ont fait des réunions ministères, etc. Ou bien c'est l'admin d'un groupe d'artistes auteurs qui m'a renseigné aussi en discutant comme ça de venir informer c'est pas quelqu'un que je connais mais et donc ces personnes me disent que les gens du ministère et de l'URSAF sont carrément au courant quoi aucun souci ils sont au courant ils savent que le site est bugué à mort ils savent que ça empêche les activités d'un artiste auteur et en fait l'impensé le non-dit dans tout ça c'est qu'ils veulent ça ils veulent que les artistes en France soient aient des situations sociales pourries ils veulent nous empêcher d'exister pourquoi ? parce qu'on est de gauche on est contestataire on est écolo on est féministe on est antiraciste etc. et donc l'extrême droite capitaliste au pouvoir c'est pas son kiff les artistes et d'ailleurs on a vu comment Hitler ou Staline traitait les artistes ils détestent les artistes les néofascistes donc ils ne veulent pas nous régler nos problèmes bon qu'est-ce qu'on va faire ? une manif ? on va boire du gaz devant le ministère et puis quoi ? et puis ils vont continuer à maintenir le site il faut voir que Macron a mis des millions dans acheter des grenades par contre payer 3 def pour que le site de l'Ursa Flimousin fonctionne pour les artistes auteurs qui sont au minimum 30 000 ou 50 000 en France on n'est pas une grosse catégorie sociale non plus mais on existe et puis surtout on fait votre culture donc voilà il a payé ça mais il ne veut pas nous payer 3 def il a payé des grenades mais 3 def ça c'est trop pour Macron donc qu'est-ce qu'on peut faire ? et bien tout simplement je vous dirais que l'état il a des moyens de communication et qu'il n'est pas interdit et ça n'a rien d'indélit que d'appeler le ministère et si vous êtes énervé et que vous appelez le ministère tous les jours parce que le site de l'Ursaf ne marche pas et bien vous appelez juste le ministère tous les jours c'est tout c'est comme ça alors vous pourriez appeler l'Ursaf aussi vous pourriez lui envoyer des mails vous pourriez aller parler à leur page Facebook vous pourriez aller sur le site vous pourriez etc donc simplement en communiquant donc si on a un million de personnes dans la rue ça ne fait rien si on a un million de personnes qui téléphonent tous les jours je ne sais pas ce que ça fait on ne l'a pas essayé cette technique là mais ça se tente je dirais donc voilà je vais prendre un autre exemple alors les féministes oui les féministes il y a eu récemment des manifs féministes pareil c'est historique c'est parmi les plus grosses manifs féministes qu'il y a eu en France depuis enfin après les grosses manifs féministes des années 60 du MLF et donc voilà dans les années 2010 surtout vers surtout récemment le mouvement de nous toutes me too etc on fait des grosses manifs et le bilan politique de ces manifs c'est quasiment zéro c'est quasiment zéro amélioration de la prise en charge des victimes de viols par la police etc donc voilà quasi zéro alors ça devient une habitude mais je vais vous dire ce n'est même pas la peine d'aller parler à Macron de ces choses là ce n'est pas la peine non plus Macron n'est pas un féministe donc il ne donnera rien aux féministes et ils sont dans leur doctrine qu'on n'a plus la parole dès lors qu'on leur a donné nos voix ou que quelques personnes leur ont donné leur voix dans des élections où de plus en plus la majorité des gens ne votent plus parce qu'ils sont dégoûtés de ce système qui a complètement dévié ce n'est plus une démocratie donc ce n'est pas la peine d'aller faire des manifs pour exiger des choses parce que vous allez juste bouffer du gaz et vous prendre des coups de matraque finir en gardave et puis voilà par contre pareil appeler le ministère ça ce n'est pas interdit et puis surtout communiquer sur les réseaux sociaux ça ce n'est pas interdit non plus donc je vois une page par exemple qui fait un truc super elle dit par exemple je viens de voir un post je vous le résume si vous avez été victime d'agressions sexuelles par quelqu'un du 87 qui est qui traîne dans le milieu de SM sadomaso des pratiques normalement consenties et bien si vous avez été agressé par un tel profil contactez-nous voilà un moyen d'action donc tu n'as pas besoin de défiler à un million de personnes dans la rue mais si tu envoies ça à un million d'exemplaires sur le net si un million de personnes participent à cette campagne pour dénoncer chaque violeur chaque pédophile chaque frappeur de femme chaque agresseur chaque policier qui met des claques à sa femme etc parce que ça se voit assez souvent qu'un policier liquide sa femme avec son arme de service comme un noyon il y a quelques années en 2016 noyon le flic prend sa femme veut le quitter le flic la rejoint à la gare et bute la femme et les deux gosses avec son arme de service avant de se mettre une balle dans la bouche voilà c'est le genre de choses que certains policiers font donc ce n'est pas la peine d'aller parler au pouvoir le pouvoir à recruter des machos dans la police le pouvoir s'en fout du féminisme mais il est possible de changer la société en agissant via internet via la communication entre nous tout simplement sans parler à l'état donc du coup il serait aussi possible d'appeler les commissariats de leur demander avez-vous des professionnels formés ou d'appeler uniquement les commissariats dont on sait qu'ils n'en ont pas après enquête bon il serait possible de leur demander de leur dire vous savez c'est un droit de l'homme le droit de porter plainte le droit à la sécurité c'est un droit de l'homme donc vous pourriez essayer de le garantir en offrant des policiers spécialisés formés dans la prévention et l'accueil dans la prévention des violences sexuelles et dans l'accueil des victimes parce que déjà c'est une faute de l'état d'avoir produit une société où des gens sont agresseurs et où une femme sur six s'est fait violer voilà c'est déjà la faute de l'état d'avoir produit une telle société donc tout simplement les victimes pourraient le leur reprocher tout simplement en adressant des courriers des appels des appels téléphoniques donc des messages sur facebook sur twitter sur instagram sur tous les réseaux où les autorités et les gens et les citoyens peuvent être voilà donc je vais pas faire une trop longue liste je vais faire une demi-heure je vais pas vous prendre la tête trop longtemps vous avez l'idée mais mon message c'est la manif ne marche plus ce n'est plus un moyen d'acquérir du droit politique ou de faire respecter nos droits politiques bafoués par des dirigeants qui ont complètement dévié mais le combat n'est pas perdu pour autant donc n'allez pas bouffer du gaz mais battez-vous d'autres manières et c'est le sens de ma vidéo je vous invite tous autant que vous êtes qui me regardez à inventer de nouveaux moyens réfléchissez si on ne fait pas une manif pour protester contre une situation ou exiger des droits ou exiger je ne sais quoi si on ne fait pas une manif alors que fait-on et bien faisons ça parce que les manifs ça ne marque plus donc tentons autre chose voilà donc bon courage on ne voit pas mon point là bon courage vive la révolution et puis à plus tard si je survis à cette vidéo